A respecter un engagement qu'il avait pris, puisque la dernière fois qu'il est venu devant nous, il avait dit que si la situation devait être plus difficile et si on devait prendre d'autres mesures, il reviendrait devant l'Assemblée nationale. Donc c'est tenir ses engagements. Et comme il l'a très très bien expliqué au début de son propos, ou plutôt en réponse à toutes les oppositions, si on respecte scrupuleusement la réglementation, rien ne l'obligeait à venir devant nous ce matin pour nous faire le discours, pour nous présenter le plan en détail et pour nous faire voter. On a déjà eu, en France et dans le monde, une pandémie comme nous avons aujourd'hui. Parce que vous dites qu'on n'a jamais vu ça. Très bien, mais on n'a jamais eu une pandémie comme ça. Et je crois que les décisions, ou la façon dont les décisions sont prises aujourd'hui, elles sont aussi face à quelque chose qui est quand même super exceptionnel. On ne peut pas dire que ça n'a jamais été fait, tout simplement, comme si c'était assez surprenant, dans la mesure où ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Personne n'a été confronté. Le président de la République, c'était très clair. Il a donné un calendrier de vaccination et il a dit qu'il allait présenter un calendrier de sortie, quand est-ce qu'on pourrait avoir les théâtres, quand on pourrait avoir les restaurants ouverts, etc. Et puis, je suis désolée, mais quand même, quand on dit qu'on est dans la même situation qu'il y a un an, c'est faux. On a quand même le vaccin. Et c'est une course contre la montre pour l'augmentation de la vaccination et effectivement la diminution de l'épidémie. C'est depuis 2012, Londres-Dame. On aurait peut-être des moyens dans les hôpitaux aujourd'hui qui seraient mieux que si on avait été tout seul sans l'Europe. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on aurait plein de vaccins sans problème parce que tout seul, on aurait été très, très fort. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a un problème parce que comme on est dans l'Europe, effectivement, on est solidaires et on ne peut pas aller faire son marché à côté. Mais moi, je suis bien contente d'être dans l'Europe parce que l'Europe a commandé 2 milliards quand même de vaccins et seul, je ne suis pas sûre qu'on aurait aujourd'hui le nombre de vaccins qui nous permettent à la vaccination.